Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la ligne de ces vendredis. Colère, indignation, révolte, fureur à Kinshasa et en RDC après des propos irresponsables du président rwandais Paul Kagame. Scientifique, politique, jeunes et citoyens, l'âme d'en nécessité de hausser les temps contre ce qu'ils qualifient d'insultes et des propos éhontés. Vous les entendrez au début de ce journal. Également sommaire de votre trésor, plusieurs coulons de la capitale déposent leurs machettes pour recevoir un contrepartie de ballet afin d'être orienté dans des travaux de salubrité et des centres de formation pour apprendre le métier, une initiative du gouvernement provincial dans le cadre de ce vaste programme dénommé Machetna Sekin Eboikuluna. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, la facture devient de plus en plus salée pour tout acheteur et consommateur des poissons à Kalemi. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Un poisson de 150 français vend aujourd'hui à 1500 francs. L'augmentation du niveau de l'eau sur le lac Tanganyika est à la base de la rareté de cet édoré alimentaire. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous venez réjourner la radio-télévision nationale congolaise. Encore un allié de taille derrière la République démocratique du Congo qui fait face à l'agression rwandaise sous couvert du 1-23, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dit soutenir le pays de Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. En cette période où sévissent des atrocités dans l'est du pays, son secrétaire général en séjour en RBC l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au cours d'un échange. Patti Tondwango, bienvenue Loussala et Julien Piana ont signé ces reportages. Les efforts du gouvernement Sama pour la restauration de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo salués par les secrétaires générales de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En séjour à Kinshasa, Georges Rebello Pinto Chicoti a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge ce mercredi 19 avril 2023. C'est au responsable de l'OEACP à exprimer au chef du gouvernement la solidarité de son organisation à la République démocratique du Congo en cette période où celle-ci est victime des atrocités causées par le Rwanda sous les labels de M23 dans sa partie Est. Nous avons eu la possibilité d'abord de le féliciter parce que depuis qu'il est Premier ministre du gouvernement de la République du Congo, on n'est jamais venu ici, mais aussi pour le féliciter sur la façon dont il dirige le gouvernement au nom de la République démocratique du Congo. Mais vous savez que la République démocratique du Congo est un membre important au sein de l'OEACP, l'organisation que je dirige, et donc nous suivons très attentivement toutes les réalités politiques que la République démocratique du Congo traverse. Donc dans ma mission, il est donc important de à la fois féliciter les initiatives de son excellence, monsieur le Premier ministre du gouvernement en particulier, en ce qui concerne la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Je crois que quand un membre de l'OEACP a des problèmes et qu'il est malade, ça touche tous les membres de l'OEACP. Le chef de l'exécutif national a été également informé par son hôte de l'accord de partenariat entre l'OEACP et l'Union européenne négociée depuis 2018, qui n'attendent que sa signature. Il y a des initiatives qui nous indiquent que l'accord sera éventuellement signé, donc cela est très important pour l'ensemble de nos pays. Ce qui fait que ça renforce d'une part la relation de coopération et de partenariat que nous avons avec l'Union européenne, mais ça permet également de pouvoir rentrer dans la nouvelle ère de cet accord. Chose encouragée par Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Tous les groupes armés opérant dans la province d'Elitourie appelaient à faire taire les armes et participer au processus de la paix. L'appel est du commandant secteur de EFAIRDC, le général Le Niembo, en mission de stabilisation dans ce coin du pays. La mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'Etat, c'est l'ensemble de l'Elitourie. Le EFAIRDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans les territoires de Djougou. Sur l'instruction du commandant des opérations militaires, en Eritourie, le lieutenant-général Le Boyankachemadjouni vient de dépêcher. Dans la région de Kilomongualou, le général Bonimatiti, une mission pirement opérationnelle en vue de rassurer. La population de cette région, ceci témoigne l'engagement et la détermination de EFAIRDC d'en finir complètement avec ses hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale renchérée. Cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ongongo, porté parole de EFAIRDC à Nitori, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de rédivabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Le Boyankachemadjouni, des mesures drastiques conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées, consiste à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités, actuellement caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations. Je le dis en titre, colère, indignation, révolte, fureur à Kinshasa et en RDC, après les propos irresponsables du président rwandais Paul Kagame, scientifiques, politiques, jeunes et citoyens lambda, nécessitent de hausser les temps contre ce qu'ils qualifient d'insultes et des propos éhontés. On les écoute au micro d'un MbK. Je suis en train de confirmer combien qu'est-ce qu'il est paranoïaque. Le débat sur la question d'ordre frontalier s'est déjà clôturé depuis longtemps, mais aujourd'hui, si nous voulons parler des terres, je pense que c'est le Congo qui doit réclamer des terres au Rwanda. Je parlerai par exemple de Changung, je parlerai de Kiboui, je parlerai de Giseni. Ce sont des terres propres au Congo. Kagame avait besoin d'espace et des ressources naturelles. Heureusement qu'on a un président de la République très fort qui est allé jusqu'au bout. Là, on a mis Kagame contre mur. La réelle vérité est sortie aujourd'hui. C'est un problème d'hégémonie expansionniste Tutsi qui veut avoir de l'espace en République démocratique du Congo et gérer les ressources naturelles. Tout est clair que Paul n'a pas étudié. Pourquoi il n'a pas étudié ? Parce que quelqu'un qui a étudié, connaît bien l'histoire et la géographie de l'Afrique et de son pays. Car depuis avant 1880, le Rwanda n'existait pas. Le Rwanda n'a existé qu'après cette date. Et en existant, il y a eu beaucoup de terres congolaises qui ont été annexées au Rwanda. Je voudrais demander au peuple congolais de comprendre les ambitions démesurées de Paul Kagame qui est dans le schéma de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il y a un proverbe rwandais qui dit ceci « La vérité peut traverser le feu sans se brûler ». Donc actuellement, la vérité est sortie. Le Paul Kagame, le président rwandais, a perdu la tête. Donc c'est la fin de son régime. Il est parti d'abord, il faut sauver les communautés Tutsis pour justifier sa présence au Congo. Après le comité Tutsis, il a changé de discours, ça devient rwandophone. Après rwandophone, maintenant, il dit « Non, nous avons des terres que les Rwanda avaient avant la communisation belge. » Donc c'est un cri de déspoir en quelque sorte. Kagame est fini. Il faut mobiliser notre peuple. Parce que le peuple peut sauver le Congo. Le président, il sait qu'il est très clair. Comme le Sénégal, il a pris une décision de ne pas négocier avec Kagame. Il dit que Kagame a tué beaucoup de Congolais. Il y a un génocide. Il dit qu'il y a un million de Congolais. 500 000 femmes violées et vous avez 5 500 000 réfugiés internes. C'est beaucoup. Patrick Mouyaya, au milieu des étudiants, dans un éditoire à l'université de Kintiassa, face à l'agression rwandaise, les étudiants congolais ont aussi un rôle à jouer. Prenant la parole à une conférence débat, le ministre de la Communication et Média est porté par le gouvernement à appeler ses futurs cadres du pays à faire preuve du nationalisme. Caïta Magalano pour le reportage. Ces débats tournent autour de l'analyse de la guerre au pays de le Momba pour mieux défendre la patrie et la place de la RDC dans la géopolitique mondiale de 1984. A nos jours, le recteur de l'Uniquine a dans son mot d'ouverture salué la présence du ministre de la Communication et Média. Jean-Marie Kayembe a, au nom du comité de gestion et de la communauté estudiantine, invité le ministre de l'Echu à matérialiser la formation militaire obligatoire. Le premier orateur, le professeur Chibangu Kalala, a présenté à l'auditoire, composé des étudiants de la faculté de droit, les frontières historiques de la RDC. Aujourd'hui, avec le ministre Mouyaya et moi-même, nous avons voulu diffuser les armes du savoir à la jeunesse de notre pays. Le porté-parole du gouvernement a pour sa part présenté la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dominée par l'agression rwandaise déguisée en terroristes 1-23. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés au front. J'ai vu dans la salle, dans leur attitude, qu'on peut compter sur leur patriotisme pour nous appuyer dans cette action, car c'est dans l'inuité que nous serons en mesure de vaincre l'ennemi qui est bien identifié. Parmi leurs recommandations, la globalisation de l'actuelle guerre en impliquant tous citoyens congolais afin qu'en RDC, règne une paix durable. Pendant plusieurs années, le diplôme de méritant a été remis à la fin de l'activité au ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya et le professeur Chiba Moutalala, des orateurs de la conférence. Le groupe d'amitié chino-kongo laissera dans les prochaines heures officialiser. L'ambassadeur chinois en RDC, Su Jing, l'a dit au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, cet avant-midi, au Palais du Peuple, au cours de la traite. Tiens, comme nous dit Robert Daie, qui s'insère. Après la réaction du président chinois, Sidi Ping, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, place à la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la République démocrate du Congo et la République populaire de Chine. Au niveau du Parlement congolais, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou a échangé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocrate du Congo, M. Su Jing, sur l'officialisation du groupe d'amitié parlementaire chino-congolais. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais, avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais et au Parlement chinois. Au-delà de la diplomatie parlementaire basée sur les intérêts fondamentaux entre les deux peuples, les deux personnalités ont également évoqué la question de l'agression rwandaise. André Mbata Bétoukoumé Soum a réitéré à l'ambassadeur chinois qu'il ne sera jamais question de négocier avec les groupes terroristes avant d'inviter la Chine à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine-Ciré de Chilombo, pour le retour total de la paix et de l'intégrité territoriale. L'ambassadeur chinois n'a pas hésité de clarifier la position de son pays. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté et de son indignité territoriale contre toute agression de l'extérieur mais aussi contre toute ingérence dans les affaires internes congolaises de la part des forces extérieures. Donc la Chine étant un ami et un parlement fidèle de la RDC, nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Il repart satisfait de la position du premier vice-président de l'Assemblée nationale par rapport à la création du groupe d'amitié sinon congolais. Résolution des conflits coutumiers en RDC, le pays quitte la phase orale pour la phase écrite. Des documents référentiels écrits numériques pour rémédier à l'absence de textes étant en plein chantier. Les experts du secteur sont en atelier à Kinshasa pour donner du contenu à ces nouveaux documents. Travaux ouverts par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Peter Kazedi. Comme nous disent Alain Bikai et Ibrahim Chako dans ce reportage. Très engagé dans la recherche des solutions aux conflits coutumiers, source de déstabilisation de la partie S de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a ouvert la télé nationale sur le processus des codifications des règles coutumières, des successions au pouvoir et le rétablissement des arbres généalogiques des familles régnantes des quatre entités pilotes de la province d'Itouri. Selon Maître Peter Kazedi-Kankode, ces travaux vont scriter les causes profondes de ces conflits qui freinent l'élan des développements de ces communautés de base. Mes remerciements s'adrissent tout d'abord au président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tiseké Tchilombo, garant de la paix et de la cohésion sociale qui ne ménage aucun effort pour insuffler un climat de tolérance au sein de nos communautés et réduire davantage les conflits coutumiers qui ont délu domicile dans plusieurs familles régnantes. Le but ultime de cette opération est de disposer des documents référentiels, écrits et numériques qui remédieront à l'absence de textes dans ces secteurs longs-dents, dominés par l'oralité et où la réconstitution des faits et le rétablissement de la vérité sont généralement à la solde de la volatilité narrative. Pour l'ambassadeur hollandais, son pays est déterminé à accompagner la République démocratique du Congo à stabiliser sa partie orientale en proie d'insécurité à cause des conflits coutumiers. A son tour, le directeur, chef de service au secrétaire général des affaires coutumières est revenu sur la genèse de ses assises. Et puis, ce chiffre, 350 000 agents doivent quitter très prochainement l'administration publique pour une retraite passive, un plan d'opérationnalisation est déjà disponible. Information livrée à une délégation du Fonds monétaire international par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Plus de précisions dans ces reportages de Nadine Kiloschomo, Kemalouma et Cédric Yenena. Le progrès réalisé dans le cadre de la réforme de l'administration publique congolaise était au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao et la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle le mercredi 19 avril 2023. Les actions de la réforme de la fonction publique convergent sur trois axes. La poursuite de la modernisation du cadre normatif de l'administration publique, notamment l'actualisation des textes organisant la carrière des agents et les services, ainsi que la rationalisation des cadres et structures organiques. La poursuite de l'amélioration de la qualité de la gouvernance et des ressources humaines qui consiste notamment par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise en place d'une politique salariale adéquate. L'opérationnalisation d'un plan de mise à la retraite progressif, de passifs accumulés, on parle ici de plus de 350 000 agents qui sont éligibles à la retraite. Ayant hérité d'un lourd passif, le gouvernement par l'entremise du VPM a entrepris des actions sous le leadership du chef de l'État pour combattre les injustices sociales et prôner l'égalité pour tous, cela grâce à la mise en œuvre des trois axes visant le redressement et la modernisation de l'administration publique, suscitant ainsi les encouragements de la délégation du FMI. Je crois que le programme de la réforme est très ambitieux. Nous sommes encouragés pour le progrès qu'on a observé. On va discuter l'embolop de dépenses en 2023 qui permettra d'avoir des prioritisations de dépenses sociales et humanitaires. On espère d'avoir des discussions très productives avec le gouvernement. En outre, les objectifs envisagés pour 2023 étaient à l'ordre du jour, à savoir la modernisation des cadres juridiques et les structures organiques, l'organisation en collaboration avec l'IGF des missions de contrôle des services rélevant des budgets annexes, l'amélioration de la qualité des prestations par la mise en place d'un portail de la fonction publique pour ne citer que cela. Juste après, cette délégation du Fonds monétaire international s'est rendue à la vice-primature en charge de l'économie pour un premier contact avec Vittel Kamere. Le Perspectives économiques de 2023 à la poursuite des réformes économiques, l'audit des produits pétroliers était sur la table de discussion entre les deux parties. Anim Balaka et Romain Mbuta pour le reportage. C'est une réunion de prise des contacts que le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Vittel Kamere, a eu ce 19 avril 2023 dans la grande salle du cinquième niveau de l'immeuble intelligent. Le Fonds monétaire international FMI et quelques acteurs économiques du pays ont parlé des perspectives économiques 2023 de la suite de l'audit des prix des produits pétroliers et des réformes pour la publication mensuelle de la vérité des prix et des manques à gagner du montant payé de façon anticipée pour 2023 et aussi des mesures planifiées par le gouvernement. On prépare à cette réunion le FMI, la présidence de la République, le ministère des Finances, le budget, le DIT et CTR. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rassuré ses hôtes que les efforts et les réformes qui étaient en cours d'exécution seront poursuivies. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a reçu dans son cabinet de travail la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Mme Bintou Keïta, qui est venue présenter ses civilités au patron de l'économie nationale. Et puis, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Une vingtaine de Koulounas de la capitale déposent leurs machettes pour recevoir un contreparti déballé afin d'être orienté vers deux travaux de salubrité, une initiative du gouvernement provincial dans le cadre de sa vaste campagne dénommée Machets Nasekine et Bouikulouna. Les images avec Chimendondo. Décidés à rompre avec le banditisme urbain, ces jeunes Kinois sont venus répondre à l'appel du ministre provincial en charge de l'Intérieur Sécurité et Justice de la ville province Kinshasa pour déposer les instruments qui leur servent à s'aimer la désolation. Le ministre Gratien Tchakala s'est exprimé à propos. Nous avons mis cette idéologie Machets Nasekine à Bouikulouna pour prendre nos jeunes pour leur donner le travail qu'il faut pour qu'il y ait l'entrepreneuriat de jeunes. Et nous n'avons pas voulu que les jeunes puissent rester dans la délégance. Nous voulons le développement de la jeunesse kinoise. Pour cimenter l'esprit de fraternité entre les écuries réconciliées, 24 combattants d'exhibition en judo, boxe et catch ont été livrés. C'est une première en République démocratique du Congo. 1500 jeunes issus de toutes les provinces vont devoir s'affronter dans un concours organisé par le programme des Nations Unies pour le Développement. Chacun de ces candidats va devoir présenter un projet de développement dans son milieu respectif. Le gagnant sera appuyé financièrement par le PNUD pour matérialiser son projet. Mamita Bangoul. 60% de la population congolaise est constituée des jeunes de moins de 20 ans. Un atout majeur c'est l'approche des jeunes rapporteurs des objectifs de développement durable. Mon admiration pour les jeunes congolaises et congolaises et leur promettre que le SDIJ est le début d'un engagement le début d'une collaboration parce que l'avenir de la RDC est en vous et l'avenir de l'Afrique est en vous parce que tout ce qui se fait ici en RDC impacte l'Afrique. Les efforts que nous faisons ici nous devons savoir que nous le faisons pour tout le contexte. Le représentant résident du PNIT en RDC Damien Mama a reconnu la place qu'occupe la jeunesse dans les développements des différents pays en lançant officiellement ce jour la première édition SDG Action Awards. Travailler sur les ODD reflète exactement la vision du président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Nous avons une jeunesse qui est extrêmement frustrée par la situation qui se passe parce qu'il ne se retrouve pas. Il faut toujours impliquer les jeunes parce que les jeunes importent toujours quelque chose. Plusieurs interventions sont allées dans le sens d'inclure les jeunes et les femmes dans la prise de décision. La RDC y compris les partenaires techniques et financiers du gouvernement ont jugé opportun de nous appuyer sur la créativité et le sens de l'innovation des jeunes pour accélérer les objectifs du développement durable dans ce beau pays. Pour le PNID les jeunes reporters des objectifs du développement durable s'engagent dans la réussite de ces projets. Construire un Congo durable une Afrique forte un monde équitable et prospère pour tous c'est le rêve de ces jeunes plans d'ambition. C'était en 1980 43 ans déjà depuis que le Zimbabwe obtenait son indépendance cet anniversaire a été aussi célébré en RDC par la communauté zimbabweine vivant à Kinshasa autour de son ambassadeur. L'anniversaire a été célébré autour du thème progrès dans l'agro-industriel comme nous dit Rodé Panda dans ce réplantage. Les Zimbabwe tiennent aux relations fructueuses avec la République démocratique du Congo. Les progrès énormes réalisés dans le secteur agro-industriel au cours de la période des sanctions lui imposées par l'Occident et continuent à peser encore sur son économie. Les Zimbabwe voudraient partager cette expérience agricole avec la RDC. C'est ce qu'a annoncé Johan Tomana ambassadeur du Zimbabwe en poste à Kinshasa devant les ambassadeurs des pays amis les officiels congolais et ceux de la région d'Afrique australe ainsi que la diaspora zimbabweienne lors de la célébration du 43e anniversaire de son indépendance. Nous sommes un seul peuple nous défendons les valeurs républicaines notre indépendance a été obtenue au prix du sang et des sacrifices de plusieurs. Pour le secrétaire général aux affaires étrangères et représentant du ministre Lutundula les Zimbabwe et l'Union pays où les Congolais peuvent se rendre sans visa. Mais aussi il est parmi les premiers à avoir défendu l'intégrité de la RDC lors de la première agression rwandaise. C'est un symbole très fort d'un lien qui unit et qui va toujours unir la République démocratique du Congo aux Zimbabwe. Le Zimbabwe pays de la colonie anglaise a diversifié son économie axée sur la production agricole pour contourner les effets négatifs des sanctions occidentales qui ont fragilisé l'économie nationale. Dernier virage de ce journal. La facture devient de plus en plus salée pour tout achèteur ou consommateur de poissons à Kalemich. Nous sommes là de la province de Tanganyika. Un poisson de 150 francs congolais se vend aujourd'hui à 1500 francs. L'augmentation du niveau de l'eau sur le lac Tanganyika est à la base de la rareté de cette dorée alimentaire. Regardez. Chaque nuit, les pêcheurs artisanaux se rendent dans les larges du lac Tanganyika à la recherche des poissons qu'ils ramènent au petit matin sur le marché. La revente de ces poissons devient une activité régulière de plusieurs femmes de Kalemi qui les détaillent en tas. L'achat en gros chez les pêcheurs varie entre 130 et 150 000 francs congolais la caisse et la revente en détail se place au pouvoir d'achat de la population locale entre 1000 et 5000 francs congolais l'Etat. Entre le mois d'avril et de juillet, les poissons deviennent de plus en plus rares à Kalemi suite à la turbulence saisonnière qui occasionne des vents violents avec vagues sur ces vastes lacs. Pendant ce temps, le prix des poissons sur le marché varie, surtout que la demande est devenue intense par rapport à l'offre depuis l'avènement des conflits intercommunautaires ayant orchestré l'exode rural à grande échelle. Quantité déjà insuffisante, difficile donc de stocker. Dans notre manche, le gouvernement provincial envisage la bonne réglementation de la pêche afin d'augmenter la productivité des poissons sur ces lacs réputés parmi les plus poissonnés au monde. Il s'est de rappeler que la pêche sur les lacs Nganika est toujours artisanale. Depuis que les entreprises et les sociétés grecques avaient disparu avec la zaérianisation, la pêche n'est plus encore industrielle sur les lacs Nganika et pourtant il y a beaucoup d'espèces de poissons qui souffrent et qui meurent même de vieillesse sans être pêchés étant donné que les filets qui sont aujourd'hui utilisés de manière artisanale par les pêcheurs n'ont pas la longueur ou la dimension jusqu'à atteindre la profondeur du lac Nganika. C'est fini pour ce journal de la meilleure journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pascal Chichou, Atacha Machine, Mariam Oseyan, Zenguele, Basso Sa, Itela Nadej, Rebecca Kikoumali. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nishimbalak à 20h à Nitalo à Tchala. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501